Je vous résume l'actualité du vendredi 24 mars. Retraite, comment les slogans ont évolué dans les manifestations au fil des mois. Référence à mai 1968, utilisation des références d'Internet. En plusieurs semaines de mobilisation, les pancartes ont évolué. Florilège. Retraite, une nouvelle enquête ouverte à Paris pour des violences policières. Jaloux, il harcèle son ex et crève 19 pneus de voiture, 10 mois de prison avec sursis. Réforme des retraites, réquisitions à Gonfreville-Lorchers, la plus grande raffinerie de France. Les forces de l'ordre ont été dépêchées sur le site normand de Gonfreville-Lorchers pour permettre l'entrée des 4 salariés réquisitionnés chargés des livraisons de kérosène aux aéroports. Méga-bassine, autopsie d'une, méga-désinformation. Des milliers d'opposants convergent ce vendredi vers les Deux-Sèvres contre les retenus d'eau. Pourtant, leur efficacité est saluée dans la Vendée voisine, par les écolos. Le Havre, un adolescent de 15 ans mortellement poignardé, un individu interpellé. Essonne, deux hommes arrêtés avec 299 cartouches de cigarettes de contrebande à Grigny. Réforme des retraites, le point sur les grèves et les blocages ce vendredi. Deux des trois usines d'incinération traitant les déchets de Paris ont rouvert vendredi matin après deux semaines et demie de grève. Il m'a demandé de soulever mon chemisier, le faux recruteur condamné à 18 mois de prison pour harcèlement sexuel. Ces étoiles montantes de la gastronomie du nord de la France. Autour de l'île, la scène culinaire se renouvelle grâce à une génération de jeunes chefs, ancrés dans leur terroir et liés par une forte solidarité. Plusieurs tables, dont Arborescence et Roseau, ont été récompensées lors de la dernière sélection du guide Michelin. Meurtre de Loïc K. À Paris, le rappeur MHD sera jugé aux assises en septembre. Quand les dictatures condamnent, le chaos démocratique, en France. Si le régime des Molaïraniens, qui écrase depuis six mois la révolte de son peuple, s'est distingué avec les propos de son ministre des Affaires étrangères, les autres autocraties n'ont pas manqué l'occasion de moquer le pays des droits de l'homme. Ces membres des forces de l'ordre retirent-ils leur casque en signe de soutien aux manifestants ? Deux vidéos virales montrent des policiers et gendarmes, qui intervenaient ces derniers jours sur des manifestations contre la réforme, ayant ôté leur casque de protection. J'essaie de le repousser mais je n'ai pas de force, le calvaire d'une ado, violée dans une cave à Savigny. Retraite, dans les cortèges, le retour du Black Bloc. Migrants, 34 disparus après le naufrage d'un bateau au large de la Tunisie. Manifestation contre la réforme des retraites, autant de violences à l'Orient, ça m'a surpris. Le chef des « centristes », Nicolas Janté, mis en examen pour trafic de stupéfiants. On va se venger sur d'autres, des policiers de la Brave M enregistré pendant une manifestation, l'IGPN saisit. Etats-Unis, des gouttes pour les yeux tuent plusieurs personnes. Des collières sont pointes du doigt par les autorités sanitaires pour avoir fait trois morts et rendu huit personnes aveugles à cause d'une bactérie. L'élu parisien centriste Nicolas Janté mis en examen pour trafic de stupéfiants et consultations d'images pédopornographiques. Le Parisien avait révélé lundi le placement en garde à vue de Nicolas Janté à la suite d'une enquête préliminaire pour trafic de stupéfiants et blanchiment ouverte depuis août 2022. Retraite, révélation d'un enregistrement audio d'une arrestation violente de la Brave M, l'IGPN est saisie. Menace, gifle, injure à caractère homophobe. L'audio de l'arrestation d'un jeune tchadien publié par plusieurs médias s'ajoute à la liste des violences policières recensées depuis le début de la mobilisation. Adolescent abattu dans un salon de coiffure à Grenoble, un jeune homme de 18 ans mis en examen pour assassinat. France-Pays-Bas, des supporters appellent à la démission d'Emmanuel Macron. Des sifflets et des appels à la démission du chef de l'État ont accompagné le passage du chrono à 49 minutes 03 sec lors du match des Bleus, ce vendredi. Les Bleus fessent les Pays-Bas, doublé pour Rombapé. Face à des néerlandais faiblards, l'équipe de France s'est imposée 4 à 0 pour son premier match des éliminatoires de l'Euro. PE du Monde Assassinat du manager du rappeur Jules, deux accusés condamnés à 25 ans de réclusion. Un corps découvert dans un barrage en Dordogne, trois hommes mis en examen. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada